Notre derby très attendu de demain, l'Ecosse-Star-Mauricain de Pledran, club de division régionale qui affronte Brest, club de l'île 2. Les supporters de Pledran remportent déjà la victoire du buzz sur le web avec une vidéo qui tourne, une vidéo dans laquelle on retrouve des personnalités du football et des humoristes, je ne vous en dis pas plus, c'est à voir sur le site de france3bretagne, bretagne.france3.fr Plaisir Sous-titrage ST' 501 Cet après-midi, match important à Saint-Brieuc pour le petit poussé, un des petits poussés de ce septième tour de la Coupe de France. C'est Pledran qui va jouer cet après-midi contre les professionnels du stade de Brestois, club de l'île 2. Début de la rencontre dans quelques minutes à 17h. On va aller tout de suite dans quelques instants au stade Fredaubert. Mais auparavant, vous pouvez déposer vos pronostics comme d'habitude en allant sur le site internet de Radio Bonheur, www.radiobonheur.com. Évidemment, Paul, je pense que les pronostics sont quand même nettement, largement en face. Saint-Malo jouera le huitième tour de cette Coupe de France de football, comme peut-être Pledran, on ne sait jamais. Pledran ou Brest, c'est le match de ce soir. Bonsoir Pierre, bonsoir aussi à Lionel qui est avec vous, je crois. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Dominique, bonsoir Paul, bonsoir Lionel. Ravie de vous retrouver, Lionel, notre spécialiste, parce que Lionel était dans cette situation-là il y a trois ans. C'était un septième tour, c'était à Guingamp, mais c'était contre Brest avec la Espras. Oui, complètement, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Ça me rappelle d'excellents souvenirs, autre contexte, autre match, mais même adversaire et puis même événement. Jouer un septième tour de Coupe de France pour les amateurs, c'est quelque chose de formidable. Pledran, club de Régional 2, c'est l'équivalent de la septième division. Et juste avant l'entrée des équipes, on va s'intéresser à la composition des deux formations. Et on commence par l'équipe haute, aujourd'hui le CS Pledranet, une équipe en 4-5-1. On reviendra dans un instant avec Lionel sur ce schéma, juste après le coup d'envoi. Florian Baron sera le gardien de cette équipe, une défense à 4 avec de gauche à droite Etienne Chapin, le capitaine Marc Colliot, Maxime Audrin et le latéral droit Alexandre Nalepa. Un milieu à 5 avec sur le côté gauche Vincent Renaud, sur le côté droit Alexandre Leveau. Et les trois milieux axiaux Sébastien Guillet, Cédric Villement et Sébastien Morvan. On s'intéressera aux remplaçants dans quelques instants parce que les équipes là sont en train d'entrer sur la pelouse du stade Fredaubert. Il y a un typho magnifique des supporters de Pledran qui sont réputés pour leur ferveur. Il y a une bâche déployée avec des poulies. Il y a combien de personnes au stade Fredaubert pour encourager cette équipe de Pledran cet après-midi ? Environ 3000 spectateurs ce soir à Fredaubert. C'est une belle chambrée pour ce match historique, pour ce club de Pledran, club de Régional 2. On l'a dit, c'est son premier septième tour. Alors on passe à l'équipe de Brest parce qu'on va rapidement passer à la compo des équipes parce qu'on doit marquer une petite pause publicitaire juste à 17h. Donc on essaye de se dépêcher pour ne pas louper le début de la rencontre, Pierre. Eh bien l'équipe de Brest, c'est celle qui était presque attendue. En tout cas, il n'y a que deux changements par rapport à l'équipe qui a joué en Ligue 2 lors du dernier match. Pledran a fait très peu tournée. Donovan Léon est dans le but. Une défense à quatre avec de droite à gauche le capitaine. Il y a étant Belot, Anthony Weber, Alexandre Coef et Quentin Bernard. Quatre minutes de terrain, Julien Fossuri à droite, Mathias Sock est à gauche, Jesse Pille et Ibrahima Sissoko dans l'axe et enfin les deux attaquants. Edouard Butin, Habib Diallo, match dans quelques secondes ici à Saint-Brieuc, arbitré par Benjamin Lepays. Il y a une ferveur particulière avec des supporters, on envoie des fumigènes, de la fumée partout. Il y a eu un typo, c'est l'un des publics les plus chauds du foot amateur en Côte d'Afford, Pledran. Oui, Pledran a la réputation d'avoir un excellent public. Il y a beaucoup de monde toujours au stade et donc c'est clair que le public est nombreux, il y a des moyens, des typos, des fumigènes. On a vu un match particulièrement relevé là-bas chez eux avec les supporters. de la réputation d'Afford qui est en train d'Afford qui est en train d'Afford qui est en train d'Afford. Pour l'Afford de la réputation d'Afford qui est en train d'Afford qui est en train d'Afford qui est en train d'Afford au camp. C'est parti ! 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 Il dribble un joueur, il dribble un joueur, mais là il est complètement fermé ! Il dribble un deuxième ! Et là il tient une touche ! On sait bien jouer mais... C'est un petit peu gourmand ! Un petit peu gourmand ! Un petit peu gourmand ! Marco Lepage sur le côté droit là, sur cette action ! Touche pour Playrand ! A 20 mètres du poteau de corner, on n'est pas loin de la surface sur cette situation avec le Pasque Servi, qui se met bonne sens ! Du but ! Juste à côté ! C'est un corner ! Quelle parade de Donovan Léon sur cette action de classe ! C'est la fin de cette première période ! C'est la fin de cette première période, salué par les 3 000 spectateurs de Clermbert, par des applaudissements, on nous lit ! Brest mène, mais Brest ne mène qu'un but à 0 pour ton Brest, un bon match ! Playdran aussi, mais la différence est telle que Playdran n'a pas pu tenir, Playdran a tenu 36 minutes avant le but de Mathias Sautet ! Voilà, 1-0 pour Brest, on entend le speaker du stade en même temps, un seul but d'écart, on peut encore espérer, on ne va pas parler d'exploit pour... Playdran ! Playdran ! Allez Juju ! Playdran 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 ! Sous-titrage MFP. ... 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